Les lois de Snell-Lecart Une pièce placée au fond d'un bol devient visible lorsque l'on ajoute de l'eau. Une tige en verre plongée dans un flacon de glycérine devient invisible. A l'origine de ces phénomènes, la réfraction de la lumière. Les lois de Snell-Lecart décrivent le comportement de la lumière lorsqu'elle change de milieu de propagation, la réflexion et la réfraction. Lorsque la lumière arrive sur la surface de séparation entre l'air et le plexiglas, elle est déviée. La surface de séparation est appelée le dioptre. Le rayon avant la rencontre avec la surface de séparation est appelé rayon d'incidence ou rayon incident. Le point de rencontre entre le rayon lumineux incident et le dioptre est appelé point d'incidence. La droite perpendiculaire au dioptre et passant par I est appelée la normale. Le rayon lumineux qui repart dans le même milieu est appelé rayon réfléchi. Le rayon lumineux qui traverse le dioptre et qui se propage dans l'autre milieu est appelé rayon réfracté. Les rayons incidents, réfléchis et réfractés sont contenus dans le même plan appelé plan d'incidence. Les deux milieux sont caractérisés par leur indice de réfraction N. Le milieu 1 est caractérisé par son indice N1. Le milieu 2 est caractérisé par son indice N2. N1 et N2 n'ont pas d'unité et sont supérieurs strictement à 1. Considérons un rayon lumineux qui arrive en faisant un angle d'incidence I1 sur un dioptre, qui se réfléchit avec un angle IR et qui se réfracte avec un angle I2. La loi de Snell-Descartes pour la réflexion indique que I1 égale IR. La loi de Snell-Descartes pour la réfraction indique que N1 sin I1 est égale à N2 sin I2.